Loire-Sentinel présente Habiter au bord des ondes Aujourd'hui, Montjean sur Loire En 1900, c'était le deuxième port de Loire après Nantes puisqu'en fait il y avait le transport de la Chaux produite ici, qui partait vers la Bretagne Il y avait une opportunité en fait sur Montjean on a non seulement les pierres calcaires, très dures qu'il faut faire cuire dans des fours et il y avait le charbon, également il y a les veines de charbon le sillon huillet de la bassoire, il passe par Montjean voilà, il y avait les deux, il y avait la pierre et le combustible donc en fait, ici à une époque, il y avait 17 fours à chaud sur le secteur 17, mais alors un four à chaud c'est monumental c'est un four qui fait 15 mètres de haut qui fait une dizaine de mètres de diamètre à l'intérieur, il y a un le four en briques et on fait cuire en permanence la pierre avec le charbon local elle cuit à 800 degrés pour obtenir la chaux ça a duré jusqu'à dans les années après guerre donc après la deuxième guerre mondiale et après, ça a arrêté parce que c'était plus rentable de transporter cette marchandise, elle allait par camion, par train Comment je m'appelle ? Hervé Couet Je viens d'un village en amont de Montjean à on va dire 30 km, en aval des Pontsé je suis lié sur les bords de Loire j'avais des ancêtres qui étaient passeurs de Loire et puis forcément il y avait des pêcheurs dans la lignée j'ai aussi eu des grands-parents qui ont été agriculteurs chanvriers forcément en bord de Loire j'ai mon attache dans ce secteur là forcément là c'est mon secteur entre justement les Pontsé et puis Nantes maintenant bon bah j'avoue je suis chez moi c'est mon jardin voilà j'ai une petite toux cabanée j'ai une plate voilà je me promène régulièrement sur l'eau en dehors de mes heures de boulot où je travaille justement sur l'eau aussi je bosse à VNF Voie Navigate de France donc je suis beaucoup sur l'eau puisqu'on entretient la Loire de la pointe Bouchemaine donc la confluence de la Maine jusqu'à Nantes on a 42 km de Loire à gérer et gérer c'est entretenir les rives donc on a un bateau grue on a les tronçonneuses on coupe les arbres qui menacent de tomber dans la Loire ou les arbres qui sont déjà tombés dans la Loire et puis l'été principalement c'est baliser le chenal de navigation donc les bouées vertes et les bouées rouges que vous avez rencontré là en montant je participe à la pose de ces bouées à Mont-de-Jean un son pas forcément un son mais des sons en fonction des saisons l'hiver on sent les changements de débit quand le débit augmente il y a des sons différents et moi comme j'habitais sur un bateau voilà on l'entendait dans la coque on dit oh tiens là le débit doit augmenter on entend un peu plus sur la coque le courant voilà au printemps dans les sons il y a les oiseaux migratoires qui reviennent donc là les sternes les mouettes à cette période là on l'a vu tout à l'heure en arrivant sur la grève le balbuzard il y a un cri particulier voilà on ne le voit pas mais on peut l'entendre et là du coup il faut lever la tête pour le voir parce qu'il peut être très très haut mais il y a des sons comme ça depuis 3-4 ans il y a un son c'est le guépier d'Europe des familles aussi de ragondins quand ça grogne le ragondin ça a un cri particulier s'il y a des petits on le sait parce qu'il y a un cri particulier donc voilà c'est des sons mais en fonction des saisons c'est pas un son particulier c'est des sons là de nature la nature à l'écoute de la nature habité au bord des ondes une série réalisée par Laure Bourru et Sébastien Rochard pour le collectif Loire Sentinelle à bord de la Grande Remontée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada